Et par la vie, tu chasses la mort. Hallelujah. Par la lumière de ta présence, Seigneur, tu chasses maintenant toute obscurité. Tous les ténèbres, Seigneur Dieu, n'ont pas assez de puissance pour résister à ta grâce. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Continue. Continue. Augmente, amplifie, accélère. Ça, c'est pas mal, les trois A. Augmente, qu'est-ce que j'ai dit? Amplifie et accélère. Wow. Parfois, quand je dis des choses comme ça, je sais, le Seigneur, mon cerveau ne travaille pas assez vite. Augmente, amplifie, accélère. Quelqu'un a prié pour l'année 2015? Quelqu'un a prié? Tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour l'année 2015? C'est ça, la réponse. Dieu, il veut amplifier, augmenter, amplifier, accélérer. Alors, il est vrai que si tu ne fais rien, tu n'as rien à amplifier. Amen. Zéro multiplié par deux mille égale toujours zéro. Tu dis, mais je suis un peu confus, je ne sais pas exactement quoi faire. Je vais vous dire quelque chose d'un peu dangereux. Mais vaut mieux parfois faire une erreur que de ne rien faire. Bon, maintenant, on ne cherche pas à faire des bêtises, ce n'est pas ça. Mais quand on ne sait pas quoi faire, le pire, c'est de rester sans rien faire. Amen. N'oubliez pas, vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des ordinateurs rachetés par le Seigneur. Vous êtes un être vivant en qui Dieu a mis son esprit et confiance que cet esprit peut te parler, même d'une façon qui te semblerait si naturelle, tu as du mal à croire que c'est Dieu. Amen. Et juste avance, pas après pas, avance, c'est tout ce qu'il faut. Tout en te confiant au Seigneur, en disant au Seigneur, ok, j'avance, tu me diriges. Et tu vas voir qu'une voiture stationnée est très difficile à conduire. N'est-ce pas ? Essayez de tourner le volant d'une voiture qui est stationnée. C'est un peu difficile. Mais si la voiture roule, c'est nettement plus facile de tourner le volant. Pareil dans nos vies, mes amis. Pareil dans nos vies. Tu sais, j'ai beaucoup apprécié le témoignage d'Éric. Parce que, si vous voulez, c'est une chose que Dieu a fait naître dans cette génération. Une génération spirituelle dans les années 70, à peu près, dans cette époque-là, dont je fais partie aussi. Je me suis converti en 74, à l'autre bout du monde. Mais Dieu, il a fait quelque chose quand même assez paradoxal dans cette époque. Il a pris des rebelles pour en faire des prophètes. Pas toujours par ce qu'ils ont dit, mais surtout par ce qu'ils ont fait. Tu sais, de faire des choses pour lesquelles le système, le système n'était pas d'accord. Mais pour nous montrer, on peut agir en dehors du système de l'homme en se confiant au système de Dieu. Et ce que j'espère, c'est que dans nos jeunes, c'est de retrouver un peu ce côté prêt à prendre le risque pour la gloire de Dieu. Il faut peu de foi pour chercher la sécurité. Amen. Le système qu'on a autour de nous promet la sécurité. Il faut le payer cher. Ça s'appelle les impôts. Et si vous ne pensez pas payer assez d'impôts, venez me voir, s'il vous plaît, à la fin du culte. OK? Mais si vous pensez payer trop cher les impôts, c'est parce que l'État promet la sécurité. Le problème, c'est que l'État n'est pas Dieu. Et tôt ou tard, Dieu qui veut sauver un peuple, il va déranger le système de l'État pour que les gens prennent sécurité en Dieu et non dans l'État. Désolé de vous l'annoncer, mais je crois que vous le savez déjà au fond du cœur, les choses vont devenir encore pires qu'ils le sont aujourd'hui avant que ça s'améliore au niveau du système du monde. Mais que nos cœurs ne se troublent pas. Amen. Dieu, il est sur son trône depuis quelques années. Robert. Quand même. Non, il est sur son trône quand même depuis quelques décennies. Non, depuis quelques siècles, quelques millénaires peut-être. En fait, comme Dieu n'a pas de début, il était toujours sur son trône depuis l'éternité passée. Et il sera sur son trône pour l'éternité future. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Amen. Donc, ça n'a fait rien à voir avec mon message et je me demande si on va quand même arriver à mon message ce matin. Mais peu importe le message. Je crois que le plus important, c'est d'avoir, entendre le message de Dieu. Quand même, j'aimerais juste aborder en quelques minutes une question qui m'a très fortement interpellé ces dernières semaines. Et c'est le sujet, le sujet de la fête. La fête. Dieu est un Dieu de fête. Nous venons passer par une grande fête cette semaine. Quelques-uns, vous l'avez célébré, d'autres, non. De toute manière, que vous l'avez célébré ou non, vous avez eu un jour congé quand même. OK? Ce qui était bizarre, il y a quelques semaines, j'ai posé la question parce que parfois c'est difficile pour moi de trouver le moment, le créneau à rencontrer quelqu'un, faire un rendez-vous, etc. J'ai dit, mais certainement, le jeudi prochain, vous ne faites rien. Et j'ai regardé, jeudi prochain, qu'est-ce que je fais jeudi prochain? Et je leur dis, c'est le 25. Ah oui, c'est vrai, c'est le 25. Alors, d'autres, vous avez célébré Hanouka. Combien vous avez célébré Hanouka? Au moins, vous avez marqué la fête de Hanouka cette année. OK. Vous dites, oh, si peu, c'est plus que l'année dernière. Déjà, l'année prochaine, il y aura encore davantage. Si vous ne connaissez rien sur Hanouka, Hanouka est dans la Bible, Noël n'est pas. Voilà, en gros, si vous voulez vraiment. Mais, en France, il n'y a pas un jour mis de côté pour commémorer Hanouka. il y a le 25 Noël et cette année, bon, Hanouka qui dure huit jours ou sept jours, sept ou huit. Huit. Huit jours, Noël dure combien de jours? Vous préférez lequel maintenant? Franchement, quand Dieu fait une fête, mes amis, il le fait nettement mieux que le monde. nettement mieux. Alors, rapidement, Seigneur, tu nous parles ce matin et tu nous donnes l'esprit de révélation dans la connaissance de Christ. Allez-y, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans la Bible, il y a deux genres de fêtes, deux catégories, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle la fête normale, banale, voilà, je décide, voilà, mon enfant va se marier, on va faire la fête. OK? Et puis, il y a la fête solennelle. La fête solennelle. Bon, c'est le mot utilisé dans la version de Louis II. La fête solennelle. Et qu'est-ce que ça veut dire la fête solennelle? Solennelle, ça veut dire tout simplement une fête qui était vraiment mise de côté. C'est très proche au mot sanctifié ou saint. Ça veut dire que c'est une sorte de convocation importante et pour cela, on arrête tout le reste de ce qu'on fait pour se retrouver et qu'on mémorait quelque chose que Dieu a fait. Ça s'appelle une fête solennelle. Maintenant, dans la catégorie de fête solennelle, il y a ce qu'on appelle les fêtes de l'éternel. Toutes les fêtes solennelles dans la Bible ne sont pas les fêtes de l'éternel. Il y en a trois qui s'appellent les fêtes de l'éternel. OK? Est-ce que vous connaissez les trois? Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. OK? Le premier, c'est la fête de Pessah. En français, on dit quoi? Pâques. OK? Et c'était une commémoration de la sortie d'Égypte. Deuxième fête de l'éternel, c'est quelle fête? Chavouot. En français, on dit quoi? La Pentecôte. OK? Vous connaissez Pentecôte parce que vous avez le lundi congé. L'État a essayé de le supprimer et c'est fou comment les laïcs peuvent se lutter en faveur d'une fête religieuse. C'est quand même incroyable. J'aime bien la laïcité française. C'est extraordinaire. Donc, quel paradoxe. Et puis, la troisième fête, la fête de Pentecôte, nous, les gens du Nouveau Testament, on va le dire comme ça, on fête le jour où Dieu a déversé le Saint-Esprit. Mais à l'origine, c'était la commémoration du jour où Dieu a donné la loi. OK? Donc, et puis la troisième fête de l'éternel, Sucotte, qu'on dit en français, tabernacle, OK? et que nous avons fêté au mois d'octobre dernier. D'accord? Mais chose qui est absolument extraordinaire, vous savez, il y a tellement de fêtes. Il y a deux autres fêtes qui sont dans la Bible. Jésus a certainement honoré ces fêtes, commémoré les fêtes, mais ce ne sont pas les fêtes de l'éternel. Les deux autres qui sont très importantes, c'est la fête de Hanoukka que le Mont Juif vient de célébrer qui est la commémoration de la victoire des Juifs contre les Grecs qui a eu lieu à peu près un siècle avant la naissance de Jésus. OK? En gros, c'était ça. Et puis, ça s'appelle aussi dans la Bible la fête de la dédicace. La fête de la dédicace parce que les Grettes, ils avaient profané le temple. Donc, les Juifs, quand ils ont fait fuir les Grecs, ils ont nettoyé le temple et ils ont fait une dédicace du temple. C'est la raison pour laquelle ça s'appelle aussi la fête de la dédicace. C'est une fête très importante. Beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir, etc. En fait, et puis, le deuxième qui est mentionné dans la Bible, c'est la fête de Pourim qui est la fête suite au témoignage d'Esther. Voilà. Donc, mais vous savez qu'en France, parce que nous sommes un peuple qui aime la fête, vous savez que quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, de comprendre la puissance de la fête, pour ceux qui, il y a toujours des gens qui me demandent quel est le titre de ton message. J'ai rarement un titre. Voilà le titre. La puissance de la fête. Dieu a commencé vraiment à me parler à ce sujet il y a plusieurs semaines. La puissance de la fête. Dieu ne fait rien au hasard. Il y a toujours une raison pour tout ce qu'il fait. Amen. Et Dieu, il ordonne à ce que nous le fêtons. Alors, le problème, c'est que pour vous et moi, avant que nous sommes venus à Jésus, on était des fêtards et qui n'a pas toujours un sens sanctifié. N'est-ce pas ? Et j'ai raison et je t'or. En conséquence, on pense lorsqu'on entend parler de la sanctification, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je mets mon visage triste, un peu affamé, comme si je n'avais pas mangé depuis dix ans. Tu vois ? Je me couvre de cendres, je pleure mes péchés et je crie au... un peu un peu un peu qui a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis allé dans un resto français et j'ai annoncé au serveur, qui m'a proposé un bon vin rouge avec mon steak, « Désolé messieurs, je suis chrétien, je ne bois pas. Vous ne buvez pas. Vous ne buvez pas d'eau. Si, je bois de l'eau. » Et vous venez dire, « Vous ne buvez pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne buvez pas. » Alors, c'était ça. Mais je faisais cette étude sur la dîme. Vous savez ce que j'ai trouvé en Lévitique ? Il y a un passage, je ne vais pas vous donner la référence, je vais vous laisser chercher. Mais que Dieu a préparé son peuple pour le jour où ils allaient entrer dans la terre de promise. Et il leur dit, « Le jour où vous entrez dans la terre et vous habitez trop loin, là où j'allais mettre ma gloire, ma présence, trop loin pour amener votre dîme, vendez la dixième de vos bétails, de vos récoltes, amenez cet argent là où je décide de mettre mon nom, achetez de quoi à boire et de la boisson forte. entrez dans la terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est très cher maintenant ! Mais vraiment debout de rien, tu pouvais faire un Noël, là où les enfants s'éclataient et puis... Mais quel plaisir de voir des enfants s'éclater. Mais quel plaisir, quand j'ai fait la peine, moi, papa, d'aller au magasin, chercher partout, en me disant, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à mon enfant ? Qu'est-ce que je peux lui offrir qui lui ferait vraiment plaisir ? Pourquoi ? Parce que je cherche ce moment de joie. C'est ça ma joie. Donc, je fais des magasins, je regarde partout, et là, je trouve le truc, le truc à offrir à mon enfant. La veille de Noël, je l'emballe dans un papier cadeau pour que l'enfant ne sache pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait partie de la surprise. Et oui, à l'époque, on avait un mauvais sapin de Noël, c'est vrai. bien décoré, et je mettais les cadeaux en dessous. Et puis, le matin du 25, parce qu'on ouvre le matin, pas le soir, faire coucher les enfants quand ils sont bourrés de sucre et remplis de cadeaux, j'ai dit, ça me semble un travail trop important, on va ouvrir les cadeaux le matin. Malgré cela, les enfants, ils avaient du mal à s'endormir la veille. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Mais vous savez honnêtement la joie que ça me donnait quand je voyais mes enfants ouvrir les cadeaux. Et là, j'ai compris la joie du Père. Tu sais, parfois, Dieu, il rend ses cadeaux un peu difficiles. Pas toujours faciles à accéder. Parfois, l'emballage est même trop bien scotché. Tu sais, quand quelqu'un a fait exprès à rendre le travail difficile, je ne me souviens plus l'année, c'était lorsque les enfants ont grandi un petit peu, ils aimaient vraiment faire la surprise. Donc, Rachel, elle sort avec un carton grand comme ça, mais énorme pour Rihanna. Et puis, c'était le contraire, je ne me souviens plus maintenant, mais peu importe. C'était le contraire, c'était toi qui l'as fait. OK, ouais, bon, caline. OK, et bon, c'est Rihanna qui a fait un cadeau pour Rachel. Grand, grande boîte comme ça. Bien, bien, bien emballée. Et Rachel déchire l'emballage, elle ouvre, et il y avait un autre carton à l'intérieur. Elle sort bien emballée. Ça prend un temps fou. Elle regarde encore une boîte à l'intérieur. On avait combien? Huit? Cinq ou six cartons à l'intérieur. Mais Rachel hyper bien emballée, hyper bien scotché. À la fin, elle était tellement fatiguée. Elle disait, j'en ai marre, tu peux garder le cadeau. Mais, et finalement, c'était quoi? C'était, voilà, quelque chose de tout petit, en fait, dans une boîte comme ça. Mais parfois, j'ai l'impression que lorsque Dieu nous donne un cadeau, c'est pareil. Avez-vous jamais cherché un truc? Vous avez demandé quelque chose de la part de Dieu? T'as l'impression de l'avoir reçu, mais il n'y a aucune manifestation. Parfois, l'emballage de Dieu, ça prend un effort. Mais tu sais, quand tu vois, quand Dieu regarde sur toi l'expression de joie d'avoir reçu un cadeau, ça lui donne la joie. Et le verset dans la Bible qui dit, la joie de Dieu est notre force. Écoutez, ce n'est pas ma joie qui est ma force. C'est sa joie qui est ma force. Quelle est sa joie? Sa joie est dans mon découvert. La fête. La puissance de la fête. Vous savez, toutes les fêtes dans la Bible sont marquées avec un jour de Shabbat. Un jour de Shabbat. Un jour de Shabbat est légèrement différent que notre concept de jour congé. Quand même. Parce qu'un jour de Shabbat n'est pas juste cesser de mon activité professionnelle. C'est plus que ça. C'est vraiment de faire une pause. C'est pas juste se reposer. C'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a le mot repos et il y a le mot Shabbat. On fait du repos dans le Shabbat, mais le Shabbat, c'est plus. Le Shabbat, c'est vraiment un temps où je focalise sur quelque chose de très important. C'est pas juste un jour pour des divertissements. C'est un jour où je cesse de tout le tralala de la vie autour de moi. Je coupe un peu le pont avec tout le maître-boulot-dodo. et je focalise sur quelque chose d'important. Et je crois que c'est quelque chose qui nous manque terriblement dans la vie. Terriblement dans la vie. L'une des questions que j'ai posées presque à tout le monde cette semaine, est-ce que tu as eu une pause du travail cette semaine? C'est fou le nombre de gens qui ont dû travailler. Incroyable. Et vous savez que selon la Bible, on profane la fête de Dieu par le travail. Donc, cette notion de fête solennelle, il ne faut pas penser que le mot solennelle veut dire triste. Le mot solennelle veut dire tout simplement sérieux. C'est vrai que dans toutes les fêtes de Dieu, il y a un côté sobre, mais il y a toujours une joie. Par exemple, dans la fête de Yom Kippour, qui fait partie des fêtes de Tabernak, Yom Kippour est un jour de repentance et un jour de jeûne. Mais vous savez que même, même dans la repentance, la vraie repentance, il y a une joie. La tristesse de Dieu, mes amis, pas la tristesse du monde, mais la tristesse de Dieu nous amène à la joie, la joie du pardon. Alléluia. La joie de santé nettoyée à l'intérieur. Alléluia. Et c'est ça, la puissance de la fête. Dieu nous dit dans la Bible de garder la fête. Garder la fête. Garder veut dire construire une haie de protection. Ne laisser aucun voleur entrer par derrière pour vous voler la fête. Et combien de fois, je me demande, combien vous étiez attaqué cette semaine. Peut-être par le stress. Peut-être par une relation que tu pensais était tout à fait bonne et puis, il y a eu malentendu cette semaine. Ou peut-être par une maladie. Peut-être par X, Y et Z. Peut-être, tu as écouté, tu as regardé à ton relevé bancaire le mauvais jour et tu as fait un coup de dépression. Mais je me demande si on faisait un sondage ici. Combien vous avez eu les petits ronards spirituels qui sont entrés par derrière pour vous voler ce temps de joie. et combien vous savez vous avez besoin de ce don de joie. C'était ça le thème. Depuis ce matin, l'esprit prophétique parle de l'importance de trouver cette joie de Dieu et Dieu, il a programmé la joie dans la Bible sur son calendrier. Chose qui est intéressante en Jean chapitre 10, juste un des textes, j'ai étudié beaucoup de textes et on n'a pas le temps de tout voir ce matin, mais j'étais juste interpellé par ce qui est mentionné en Jean 10, 22, là où il dit on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace à Nuka et Jésus se promenait dans le temple. Je ne sais pas pourquoi mais ça m'a vraiment parlé et au risque de transgresser l'un de mes principes les plus importants qu'il ne faut jamais prendre un texte en dehors de son contexte. néanmoins ces deux bouts de phrases m'ont parlé. Il était la fête et Jésus se promenait dans le temple. Et ça, pour moi, ça m'a rappelé de ce mot en Genèse lorsque Dieu se promenait dans le jardin. Il était là pour son rendez-vous avec l'homme. Et vous savez, la fête de Dieu, la fête est un rendez-vous divin. Un moment où Dieu dit mon enfant, je prends rendez-vous avec toi. Et voici, on va le marquer sur le calendrier. On va construire une aide de protection autour. On va faire en sorte qu'aucun renard ne puisse pénétrer dans notre intimité. pour... L'Anouka Pourim. Il y a aussi sur le calendrier français l'Assomption. On célèbre le moment où Jésus est monté au ciel. Assomption. Les catholiques croient que Marie, la maman de Jésus, elle aussi s'est ressuscitée. Moi, je ne le crois pas. Mais c'est ça le 15 août. Il y a le Toussaint. Le Toussaint, c'est la fête des morts. Je ne crois pas trop non plus. Mais je profite pour célébrer la fête de Philippe. Parce qu'il est né le 1er novembre. Nous avons aussi et puis le 25 Noël. Voilà les fêtes religieuses en France. On rajoute aux fêtes bibliques et voilà les fêtes religieuses. Mais on a encore d'autres fêtes qui ne sont pas les fêtes religieuses, juste les fêtes, on va dire, laïques. Il y a le Nouvel Ange, il y a le 1er mai. On appelle ça la fête du travail mais personne ne travaille. Je ne comprends pas. Vaut mieux appeler ça la fête du repos. En tout cas, il y a le 8 mai. Là, on commémore la fin de la Deuxième Guerre mondiale si je ne me trompe pas. Il y a le 14 juillet la fête nationale. et puis le 11 novembre qui est la naissance de ma fille Réanna. Et aussi, il se trouve que c'est aussi la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Mais, les fêtes ne s'arrêtent pas là non plus. Il y a des fêtes d'anniversaire. Combien vous avez un anniversaire? Combien vous n'avez pas d'anniversaire? Ça pose un problème. Il y a les fêtes d'anniversaire de mariage. Il y a la fête des mères. La fête des pères. Maintenant, la fête des grands-mères. Voilà. Y a-t-il une fête des pasteurs? Personne ne veut. Non, pourquoi pas. Vous savez, dans ma famille, juste pour moi et ma famille, vous savez combien de fêtes par an? J'ai compté 22 par an. Ça fait une fête tous les 16 semaines. Non, attends. Ça fait une fête tous les 17 jours. Mes amis, ce n'est pas un problème qu'on n'est pas des fêtards. On est trop fêtards. On a tellement de fêtes, on se fatigue avec des fêtes et on ne sait plus quoi faire fêter. OK, pour clôturer. Comment faire? Ah oui, je n'ai même pas rajouté sur ma liste à moi la fête de Thanksgiving, la fête du 4 juillet et puis il y a plein d'autres fêtes aux États-Unis que nous n'avons pas ici. Que normalement, étant un pied ici, un pied pas là, j'ai le droit de fêter les deux. Ça fait trop de fêtes. Et j'ai l'impression qu'à force de faire tellement de fêtes, on ne fait aucun bien comme il le faut. Ça veut dire vraiment la protéger et dire vraiment c'est un temps important. Un temps de vraiment couper le pont avec tout ce qu'on fait. Amen. Bâtir la haie de protection autour. Il faut que je dise une chose à ce propos-là. J'ai entendu un peu de bruit cette année par rapport à Noël. Je n'aime pas le mot Noël. Le mot Noël, selon le peu de recherches que j'ai fait, est enraciné dans la langue celtique qui parle de le saucisse hivernal. C'est dommage. Je préfère en anglais. On dit Christmas en anglais qui signifie Christ-Mas. Le messe ou la messe de Christ. La célébration du Christ. Ça passe beaucoup mieux pour moi en tout cas. Et s'il vous plaît, à force de vouloir honorer le Seigneur et les fêtes qui se trouvent dans la Bible, ne maudissons pas les autres fêtes. Quoi qu'on pense, on sait que Jésus n'est pas né. Moi, je ne crois pas qu'il est né en décembre. Je ne crois pas. Je crois qu'il est peut-être conçu en décembre, qui sait. Mais je crois qu'il est né en septembre, octobre, autour de la fête de Tabernacle, Roche-Chana, dans cette... Mais chose qui est sûre, les chrétiens ne l'ont jamais célébrée dans le premier siècle, ni dans les trois premiers siècles de l'Église. L'Église n'a jamais célébré la naissance du Christ. À partir du quatrième siècle, quand on a essayé de forcer le christianisme sur les gens, on a fait une sorte de mélange entre la célébration de la solstice inéhivernale qui était fêtée en Rome et les chrétiens ont décidé comment on peut le sanctifier. Voilà, on va célébrer la naissance du Christ. Bien ou mal, c'était ça à la racine de tout. Mais chose qui est sûre et certaine, le 25 décembre, beaucoup de gens autour du monde, croyants et non-croyants, ont chanté des chants au sujet de Jésus. Je préfère être militant pour garder Jésus dans la fête de Noël au lieu de me joindre avec des athées pour dénoncer la fête de Noël comme la fête du sapin. Je ne veux pas lâcher la fête du 25 décembre pour que seulement les non-croyants le reprennent pour en faire la fête du sapin. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelque chose quand même précieux à garder. La seule fois dans l'année où beaucoup de non-chrétiens se permettent à ce que même en public on puisse chanter de Jésus. Et ça, il faut lutter, mes amis. Il faut qu'on lâche ça. OK? Soyons intelligents et ne laissons pas un esprit religieux ou dogmatique infiltré dans nos croyances. Je n'ai pas mis un sapin de Noël dans ma maison cette année mais je l'ai dit à quelqu'un ça ne me pose pas de problème. Si tu veux un sapin, mets un sapin mais sans tes fileux. Brise toutes les malédictions qui peuvent tourner autour de ton sapin. Et si quelqu'un vient dans ta maison et dit « Ah, quel joli sapin de Noël » dit « Oui, mais bon, ici on honore Jésus au-delà du sapin. » Faire du 25 vraiment la fête de Jésus et non la fête du sapin. Allez lire. Si on était en Israël, bien évidemment mes amis, je n'aurais aucune raison de reconnaître le 25 décembre. Je ne suis pas en Israël. J'aimerais mais je ne le suis pas. Je suis en France. Et mon mandat n'est pas faire de la France Israël mais de gagner la France pour Jésus. C'est ça mon mandat. Et si les Français ils aiment prendre le 25 décembre comme une jour de fête, je vais m'y mettre pour les gagner. Et je vais me servir du 25 pour gagner le français. Alléluia. Je vais bâtir une aide de protection autour pour garder Jésus à l'intérieur du 25 et ne pas céder le 25 aux non-croyants. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'essaie vraiment à tracer quand même un chemin ici pour nous en tant qu'une famille de Dieu pour que un, nous puissions toujours honorer Dieu et ses fêtes à lui. Quand je parlais avec un pinceau récemment au mois de septembre j'ai dit oui on se prépare pour les fêtes de Dieu il a dit ah tu prépares Noël j'ai dit non tabernacle il a dit c'est quoi tabernacle c'est pas un truc juif il a dit non c'est un truc Dieu oui mais c'est pas biblique Noël c'est biblique j'ai dit mon gars il faut que tu lises ta Bible Amen le 25 c'est pas biblique le jour de l'an c'est pas biblique Alléluia mais le jour de l'an vous savez pour moi je l'appelle la fête de l'espoir parce que même le plus dur de coeur tout d'un coup il espère que l'année suivante sera meilleure c'est incroyable la fête de l'espoir le jour de l'an récupérons les fêtes soyons un peuple de fêtes Alléluia et trouvant la force de Dieu dans la fête Amen levez-vous s'il vous plaît Peut-être tu dirais ce matin Pinceau Robert j'ai un peu gâché cette semaine ces dernières semaines parce qu'on a fait plein d'activités mais j'ai pas trouvé cette joie il y avait trop de train-train dans ma vie et même malgré tout ce qu'on a dit ce matin au sujet de la joie j'aimerais bien partir ici avec un petit peu j'ai bonne nouvelle pour vous je ne vais pas te donner un petit peu je vais te donner beaucoup je vais déclencher ce fleuve de joie Alléluia fermons encore les yeux et juste levons les mains si je peux voir l'équipe de suivi conseil spirituel sur le devant s'il vous plaît Alléluia levez vos mains là où vous êtes et juste avec tes mots à toi demande au Père de libérer en toi ce fleuve de joie ce fleuve de joie dans sa fête n'oublions pas que Jésus le nom de Jésus donné à la naissance c'était Emmanuel Dieu parmi nous tous les jours mes amis et le jour de Christmas tous les jours j'ai Jésus avec moi tous les jours c'est Christmas chez moi Amen tous les jours c'est la fête Seigneur que tu déclenches libère en moi Seigneur ce fleuve de joie la joie de ta fête la joie de ta présence libère dans chacun de mes frères et soeurs ici présents Seigneur la joie de la fête la joie de ta présence Alléluia Seigneur nous repoussons du jardin de nos âmes tous les renards spirituels qui sont venus qui sont venus pour nous voler cette joie pour nous voler nos forces pour nous voler ce regard précieux vers toi Seigneur au nom de Jésus nous les repoussons vers l'extérieur et peut-être nous arrivons juste dans les dernières minutes de ce jour de fête mais Seigneur nous allons recevoir cette bonne récompense de la fête et maintenant au nom de Jésus Seigneur Alléluia je déclare que tu libères dans nos cœurs tu libères au fond de chacun de nous ce fleuve de joie ce fleuve de ta présence Alléluia au nom de Jésus juste commence à lever ta voix et remercier le Seigneur à lui remercier pour sa présence en toi ça commence tout petit mais ça commence quand même merci Seigneur merci Seigneur encore Seigneur encore encore chante l'esprit libère cette joie libère cette joie libère cette joie dans mes frères et mes sœurs Alléluia guéris l'âme guéris ce cœur qui était agacé cette semaine libère cette personne qui a vraiment senti la pression cette pression cette semaine pression des finances pression du temps manqué Seigneur maintenant quelqu'un vraiment mais inondé de regrets Seigneur tu libères cette personne maintenant au nom de Jésus juste lève tes mains lève tes mains et juste remercie le Seigneur pour sa grâce ce matin pour sa joie ce matin Alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus on va terminer le culte ici et je vous invite si vous voulez prier avec un responsable de l'église peut-être tu es là salut ton corps à l'intérieur sors de ta chaise maintenant et viens sur le devant peut-être tu n'es pas encore en Jésus quelqu'un qui t'a amené ici au culte et tu dis mais je veux comprendre mais quand même je ne comprends pas pas grand chose je t'encourage maintenant quitte ta chaise et viens sur le devant prie avec un responsable ce matin Alléluia et décide qu'aujourd'hui sera le début d'une vie nouvelle pour toi Alléluia quelqu'un qui lutte maintenant en disant je n'ai pas la foi je te dis tu as la foi sinon tu ne serais jamais venu ce matin mais tu as la foi et Dieu t'appelle quitte ta place maintenant et viens prie avec quelqu'un peut-être tu te sens toujours il y a beaucoup de maladies beaucoup de virus qui circulent et tu écordes dans les douleurs de cette maladie viens sort de ta chaise et viens sur le devant et prie avec quelqu'un pour recevoir la guérison si tu as autre besoin que ce soit viens sur le devant on va chanter on va adorer le Seigneur on va terminer avec ce chant ce matin dans sa présence je vous bénis mes frères et soeurs vraiment au nom puissant de Jésus je déclare que la face de Dieu brille sur vous tous il vous donne sa grâce et il vous donne sa paix tout au long de cette semaine vivez dans les bras de Père au nom de Jésus et pour sa gloire alléluia alléluia soyez bénis soyez une bénédiction cette semaine vous voulez prier avec quelqu'un venez maintenant sur le de Jésus